Musique On vous a sûrement dit un jour, la tomate est un fruit, alors que vous pensiez que c'était un légume. Ou au contraire, vous savez très bien que la tomate est un fruit. Oh, je vais faire une sauce, mais je ne sais pas trop quel légume. Je pourrais mettre des tomates ? T'es con ou quoi ? La tomate, c'est un fruit. Eh bien, vous savez quoi ? La tomate est un légume. Oui, mais c'est également un fruit. Mais quoi ? On ne comprend plus rien là, qu'est-ce que... Quand je dois peser à la caisse mes tomates... Alors la tomate, la tomate c'est un fruit, un légume. Oh merde, je ne sais pas. La tomate, c'est quoi, je ne sais pas. Vous n'y comprenez plus rien ? Voici une petite mise au point scientifique et sémantique. Alors cette confusion vient du fait qu'on parle de deux points de vue différents, mais pas opposés. Le point de vue de la cuisinière et le point de vue de la botaniste. Bah oui, la tomate c'est un légume, off course. Eh tant, ça vient d'où ? Ça vient du potager. Bon, dans le potager, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des légumes. Donc la tomate, c'est un légume. Est-ce qu'on la mange avec de la glace ? Est-ce qu'on la mange avec du chocolat ? Non, on la mange avec de la viande, avec des pâtes. Est-ce que ta boulot, tu la fais avec des fraises ? Non, tu la fais avec des légumes, pas que des fruits. Donc, la tomate, c'est un légume. On la mange dans des préparations salées lors d'un repas. Ça va ? Ça rentre là-dedans ? Non, aïe. Ah non, 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 la tomate est un fruit. Un fruit en botanique, c'est un organe végétal, issu d'une fleuraison. En effet, les arbres, les plantes font des fleurs. Ces fleurs se transforment en fruits. Quand on regarde au cœur de la fleur, on voit qu'il y a le pistil. Lorsqu'il y a fécondation avec le pollen, l'auvaire va se développer. Ça va devenir la partie charnue qu'on appelle le fruit et qui contient les graines ou le noyau, selon l'espèce dont on parle. Les légumes, ça n'existe pas. Non, mais on ne me la fait pas, moi. Un légume, un légume, c'est quoi ça, un légume ? Oh, la partie de la plante, voici le légume. Ben non, que j'ai une tête à porter du persil sur les oreilles, moi. Non plus. Bon. Alors, ni la cuisinière, ni la botaniste n'a tort. En fait, ce qui n'a pas de sens, c'est de se poser la question est-ce que c'est un fruit ou un légume ? Parce que ça peut être les deux. Ce sont des points de vue différents. Donc en termes culinaires, on peut très bien avoir un légume qui, en termes de botanique, correspond à un fruit. Parce que ça vient d'une fleur qui a été fécondée. Et effectivement, au niveau botanique, le légume ne signifie rien. En botanique, on va étudier l'anatomie des plantes. Donc le légume, ça peut être la plante entière, comme ça peut être aussi certaines parties. Par exemple, la partie comestible, ça peut être les graines, comme quand on mange des lentilles ou des haricots. Ça peut également être les feuilles, lorsque l'on mange des épinards, des bêtes, de la laitue. Des tiges ou des pousses, comme lorsque l'on mange un poireau ou des asperges. Des bulbes, pour l'ail, l'oignon. Des racines, pour la carotte, le panais. Ou de tubercules, comme la pomme de terre. Alors, même si la pomme de terre pousse sous la terre, la pomme de terre n'est pas une racine, mais un tubercule, qui est donc une tige souterraine modifiée. C'est autre chose, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Et enfin, cette partie comestible peut également être le fruit. De la plante, hein, comme on l'a vu. C'est le cas de la tomate. Mais c'est également le cas de l'aubergine, du poivron, de la courgette, du concombre, du piment, du haricot vert. Toi mange tout. Du butternut, du potiron, du potimarron, la courgette spaghettis. Bref, tous ces légumes sont bien des fruits. Ouais, bah oui, on vous parle toujours de cette tomate, cette tomate. Mais ouais, l'aubergine, c'est un fruit. Il y a des petites graines dedans. Ah, les concombres, les courgettes. Il y a des graines. C'est un au vert transformé. Paf, voilà. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on nous bassine tellement avec cette tomate ? La tomate, c'est un fruit, la tomate, c'est un fruit. Et il y en a plein d'autres. C'est quoi cette histoire de tomate, là ? C'est bon, les gars. D'où ça vient, ce truc ? Alors, j'ai fait quelques recherches historiques et j'ai trouvé quelques réponses. L'origine de cette polémique pourrait venir du fait que les tomates, on les considère comme des fruits quand on fait des conserves. En effet, la tomate est un légume très acide, contrairement aux autres légumes. Elle est aussi acide qu'un fruit. Donc, pour faire la conserve, on doit moins chauffer. On peut la faire simplement à l'eau bouillante, à 100 degrés, contrairement aux autres légumes où il faut monter plus haut et donc utiliser un stérilisateur vapeur. Un autre élément qui pourrait être à l'origine de cette controverse date de 1887. Aux Etats-Unis, ce débat a même eu des implications légales. À cette époque, des droits de douane étaient appliqués aux fruits et pas aux légumes. La famille Mix, à la tête d'une grande entreprise d'importation, ne voulant pas payer les taxes, a traîné en justice le trésorier du port de New York pour qu'on reconnaisse que la tomate est un fruit et pas un légume. Pour ne pas payer les taxes, tout simplement. La Cour suprême des États-Unis a mis fin à cette controverse en 1893 en déclarant que la tomate est un légume. Selon la définition populaire qui classe la tomate comme un légume, un légume qu'on mange plus tôt, le repas salé, etc. Ils ne remettaient pas en cause la botanique, mais pour eux, l'utilisation était celle d'un légume. Donc pour payer les taxes douanières, il fallait la considérer comme un légume. En conclusion, laissons cette pauvre tomate tranquille. Il s'agit bien d'un légume fruit, on a compris, mais comme plein d'autres. Alors intéressons-nous plutôt à tous ces légumes et essayons de trouver de quelle partie de la plante il s'agit. Je vous prépare une série de vidéos sur les légumes. Vous allez voir, c'est passionnant. Chaque vidéo présentera un légume qui sera décortiqué de la botanique à la cuisine en passant par quelques anecdotes historiques. Trop bien, moi. Si ça vous intéresse, ça vous intéresse ? Bah, suivez-moi. C'est hyper passionnant. La botanique, la cuisine... Vous savez, je vais pouvoir expliquer chaque légume. Quelle est la cuisson idéale, la découpe idéale, la période, la saison idéale. Bref, suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada